L'enfant au potentiel aussi a une façon de répondre, de traiter l'information, de penser un rapport aux autres, un rapport à la vie qui est différent de l'enfant standard, mais non pas pour un problème neurodéveloppemental, mais plus pour un problème de connectivité, de rapidité, de compréhension, et puis on le sait, d'emp*****, d'inc*****, de r*****, de justice. Qu'est-ce qui pousse un pédopsychiatre renommé et très médiatique à descendre tout seul dans l'arène des réseaux sociaux pour défendre la clinique qu'il pense être attaquée ? Et qu'est-ce que ce conflit clinique versus recherche en psychologie et psychiatrie, et particulièrement concernant le haut potentiel intellectuel ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre et analyser dans cet épisode. La vérité finira toujours par triompher. Clinique versus recherche, l'étrange combat d'Olivier Révol. Je suis Raph, bienvenue sur Intensement Podcast, le média qui explore l'univers des hauts potentiels intellectuels et neurotypiques, à la recherche de l'info la plus fiable possible, avec une ouverture d'esprit critique cependant. Alors je vous rappelle, la clinique, en psychologie ou en psychiatrie, s'occupe de soigner les troubles mentaux chez les personnes avec un lien direct. C'est donc tout ce qui est du ressort de ce qui se passe de la relation entre le psychologue et ses patients dans les cabinets. En d'autres termes, les consultations. La recherche, elle, vise à mieux comprendre les troubles et les patients, à travers notamment des expérimentations, les études, les méta-analyses, tout ça, qui, je vous le rappelle, ne sont pas faites ni sur des extraterrestres, ni sur des robots, mais bien sur des êtres humains. Pour résumer cette petite guéguerre, mais cependant très importante dans ses répercussions, certains estiment que la recherche néglige parfois les besoins individuels des patients, que l'on serait dans les grands chiffres anonymes et hors sol, alors que d'autres estiment que la clinique ne se base pas suffisamment sur les dernières avancées scientifiques pour améliorer les traitements et les prises en charge ou pour communiquer sur la réalité de tel ou tel sujet. Pourrait-il y avoir un entre-deux ? Bien entendu. Mais ce que l'on va constater, c'est que Olivier Revol, qui pourtant a participé à des recherches, n'est pas vraiment dans cet entre-deux. Olivier Revol n'est pas n'importe qui. Neuropsychiatre, pédopsychiatre, chef du centre des troubles de l'apprentissage à l'hôpital neurologique, de Lyon, il est spécialisé dans l'hyperactivité, le TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ainsi que dans la précocité intellectuelle, c'est-à-dire le haut potentiel intellectuel. Il dirige le centre des troubles d'apprentissage de l'hôpital neurologique de Lyon. Il a participé lui-même à des recherches, à pas mal de publications, et puis on le voit régulièrement sur tous les médias possibles et imaginables pour parler du TDAH, mais aussi du haut potentiel intellectuel. Et c'est là où je bloque, parce que la plupart du temps, ce que je vois d'Olivier Revol, ce sont des positions et des concepts que l'on appellerait aujourd'hui des fables et des mythes. Peut-être est-ce générationnel, peut-être est-il le dernier samouraï d'une époque et d'un combat dépassé. En tout cas, j'ai toujours du mal à regarder les contenus où il est présent. L'autre jour, je me suis dit, bon ben je vais passer outre et je vais regarder cette vidéo de l'éveil du TDAH qui parle de TDAH et de HPI avec Olivier Revol et qui date d'il y a tout juste quelques mois. Dans cette vidéo, Olivier Revol nous présente ce que serait le haut potentiel intellectuel. Alors un aparté, là on arrête tout, pof pof. Je préviens donc que l'extrait vidéo que je vais passer est juste un extrait prévu par l'usage loyal pour appuyer une argumentation et non pas l'utilisation de cette vidéo pour je ne sais quoi d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'utiliserai cette vidéo. Je tiens à souligner d'ailleurs que si vous êtes pour l'argumentation et pour la recherche des connaissances les plus fiables possibles sur ce sujet et si cet épisode vous apporte quelque chose, vous pouvez apporter vous aussi au podcast en faisant une donation car ce média ne survit que par vos dons. Et donc vous pouvez faire une donation ponctuelle ou une donation régulière qui pourront permettre à ce média de survivre. Je vous en remercie intensément et je remercie celles et ceux qui ont contribué à l'existence de cet épisode même. Donc je reprends. Dans cette vidéo de l'éveil du TDAH, notre bon docteur Revol commence par des connaissances plutôt scientifiques et biologiques sur le HPI. Et pendant les 5 premières minutes ou 3 premières minutes, je ne sais plus, je me dis peut-être qu'Olivier Revol a changé. Finalement on est en 2023 et peut-être qu'il aurait décidé de ne communiquer que sur des aspects plutôt consensuels et basés sur la recherche. Jusqu'à cette phrase. L'enfant au potentiel aussi a une façon de répondre, de traiter l'information, de penser un rapport aux autres, un rapport à la vie qui est différent de l'enfant standard. Mais non pas pour un problème neurodéveloppemental, mais plus pour un problème de connectivité, de rapidité, de compréhension. Et puis on le sait, d'empathie, d'intuition, d'horreur de l'injustice. Donc voilà les 4 caractéristiques citées par Olivier Revol. Sur ces 4 caractéristiques, aucune d'elles n'est reconnue ni validée par des recherches. Encore moins cette fable selon laquelle les hauts potentiels intellectuels seraient plus sensibles à l'injustice, ce qui n'est non seulement reconnu nulle part, et qui correspond à peu près à probablement 5 ans après que la psychologue Stéphanie Aubertin ait sorti son fameux article sur le fait que beaucoup de dignitaires nazis étaient probablement hauts potentiels intellectuels. Et elle conclut cet article en disant « Le sens de la justice et de l'injustice, hormis la justice se basant sur la loi, est quelque chose de personnel qui dépend de notre vision du monde. Les recherches sur la personnalité, les anecdotes de consultation et l'étude des commandants nazis SS montrent que l'intelligence n'est pas corrélée au sens moral. » Eh bien ça, Olivier Revol continue de colporter cette mésinformation. Pourquoi ? On va le comprendre peut-être dans cet épisode. Parce que cela me fait penser à une discussion très intéressante qu'il y a eu sur Facebook il y a quelques mois, sur l'antagonisme, sur la petite guéguerre qu'il y aurait entre la clinique versus la recherche, et dans laquelle Olivier Revol faisait office de chevalier blanc de la clinique. Alors le contexte de cette discussion éclairante, à la suite d'une publication Facebook de la Fédération ANPIP, c'est-à-dire la Fédération de l'Association Nationale pour les Enfants Intellectuellement Précoces, c'était un article sur Nicolas Gauvry qui titrait « Un élève HPI ne s'ennuie pas plus que les autres, mais les raisons pour lesquelles il s'ennuie sont différentes. » Suivez l'article évidemment. Nicolas Gauvry qui, je vous le rappelle, est chercheur en sciences cognitives et en psychologie, et qui est aussi une des voix les plus fortes de l'esprit critique sur les sujets, mais s'en suit donc des évitables commentaires outrés qui s'appuient sur de l'anecdotique pour en faire des généralités. « Oui, non, en fait, la fille du frère, du cousin de mon pote, qui serait peut-être HPI, en fait, s'ennuie à l'école et c'est pas vrai, on ne peut pas dire que les HPI ne s'ennuient pas à l'école, c'est pas vrai ce qui est dit, alors que ni le titre ni l'article ne disent ça, évidemment. On va juste rester dans la logique. N'importe qui de logique comprend aisément cette phrase et comprend toute la nuance et toute l'importance de ce fameux « mais », mais les raisons pour lesquelles il s'ennuie sont différentes. Et si on s'intéresse de plus près au débat, on se rend compte qu'un des arguments principaux des partisans de la clinique, c'est que justement, la clinique permettrait d'aborder les différences, les particularités de chaque patient, et de comprendre en réalité, et donc de mieux proposer des meilleures thérapies et des meilleures solutions en fonction de chacun. Donc, rien que le titre serait d'accord avec eux, puisque le titre ne dit pas que les enfants HPI ne s'ennuient pas à l'école, le titre explique que selon les études, et ça paraît normal, beaucoup d'enfants s'ennuient à l'école, mais que les raisons pour lesquelles ils ou elles s'ennuient ne sont pas les mêmes, et que probablement, les raisons pour lesquelles les HPI s'ennuient à l'école sont différentes que les raisons pour lesquelles d'autres enfants s'ennuieraient à l'école. Le titre ne dit rien de plus que ça. Il ne nie pas l'ennui de certains HPI à l'école. Or, les gens qui sont outrés voudraient qu'on ne retienne qu'une seule face de l'ennui scolaire, celui des hauts potentiels intellectuels. Et c'est ce positionnement qu'aurait Olivier Revolte et qu'ont eu beaucoup de psychologues qui étaient, on va dire, portés sur les fables et les mythes sur les HPI et sur la pathologisation du HPI. Donc, s'en suit une discussion assez envenimée, mais où dominent évidemment les anecdotiques. Et d'un seul coup, au milieu de la discussion, on voit débarquer Olivier Revolte, armé de sa machette, ou je ne sais pas, ou Cunégonde, je ne sais pas comment s'appelle son épée. Et il dit, « Faudrait juste m'expliquer la différence. » Avec un emoji qui dit « Chut ! » Et là, je me dis, « Attends. » Parce que c'est une question que je me pose vraiment. Nous avons là Olivier Revolte, qui a fait environ dix fois plus d'études que moi, puisque je n'en ai jamais fait. Qui a une expérience extraordinaire dans le domaine, qui a fait de la recherche, qui a fait des études, bref, qui est directeur d'une clinique ou whatever, je m'en fiche, ce n'est pas un problème. Qui ne comprend pas une phrase évidente et compréhensible pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres personnes. J'en viens à me poser des questions. Avec cette phrase légère d'Olivier Revolte pour envenimer la discussion, il faudrait qu'on m'explique la différence avec un petit emoji. Quel est son but ? Heureusement, des personnes ont tenté de discuter avec lui plutôt que moi. Et c'est cette discussion que je vais vous lire et qui va éclairer la position d'Olivier Revolte jusqu'à cette fameuse phrase « La vérité finira toujours par triompher. » Nous avons donc Olivier Revolte qui débarque et qui dit « Faudrait juste m'expliquer la différence. » Alors, il y a une première réponse qui dit « Moi aussi, Olivier, j'aimerais bien qu'on m'explique la différence. » La différence, elle est simple en plus. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Elle est super simple. Il suffit de lire la phrase. Bon. Une autre réponse qui dit « Exact, Olivier Revolte, quel élève ne s'ennuie pas en classe ? » C'est justement ça que dit le titre. C'est quand même bizarre. Vraiment, je vous avoue, j'ai vraiment du mal. J'ai beau boire de l'eau, j'ai vraiment du mal. Quelqu'un qui est à grand renfort de pouce levé. « Eh oui, Olivier, regarde, t'as raison. » Une qui dit « Ah non, pas vous ! » en rigolant. Probablement que c'est différent d'un élève à l'autre au final. C'est exactement ce que dit le titre. Et justement, cette réponse est pertinente. Et c'est pour ça qu'elle dit « Ah non, pas vous ! » Parce que j'avoue que ça ressemble à de l'hypocrisie. On sait très bien qu'Olivier Revolte comprend cette phrase. On le sait. Pourquoi essaie-t-il de remuer des trucs qui touchent des gens qui finalement ne font pas l'effort de comprendre cette phrase ? Une personne qui va intervenir régulièrement et qui va avoir les arguments les plus pertinents pour contrer Olivier Revolte, lui dit « C'est écrit dans les livres et recherches de Nicolas Gauvry. » Olivier Revolte lui répond « Le plus juste consiste à interroger les enfants en vrai. » La personne que nous allons appeler « Personne A », qui est une professionnelle, lui dit « Soit les enfants, c'est nous, vous, nos patients, nous-mêmes, etc. sans méthodologie ni analyse scientifique. C'est intéressant, mais à prendre comme autant de témoignages qui ne doivent pas devenir des généralités à diffuser comme paroles d'évangile. Entre parenthèses, vous connaissez les multiples biais. Soit ce sont des échantillons de vrais enfants dans les travaux dont la méthodologie permet de tirer des conclusions à partir de croisements de données et d'élimination du tout au moins de considération des biais. Et c'est justement ce que fait Nicolas Gauvry qui étudie des travaux utilisant justement des réponses d'enfants sur leur état et qui n'a jamais négliger l'importance de l'ennui mais qui s'efforce de tenir à jour des informations issues de données probantes, preuve externe, là où nous avons justement besoin d'éviter de confondre corrélation et cause à effet. Pourtant, je me suis considérablement ennuyé enfant et on a attribué mes difficultés sociales et sensorielles à mon HPI alors que mon TSA, c'est-à-dire trouble du spectre autistique, aurait dû et pu être diagnostiqué bien plus tôt. C'est là ce que dénoncent beaucoup de spécialistes qui sont intervenus sur ce média. Donc la personne continue « D'autres enfants HPI ne s'ennuient pas du tout, ce qui est mon cas, je ne m'ennuie pas. » C'est anecdotique ce que je dis, mais pourquoi on devrait se baser sur l'anecdotique de ceux qui s'ennuient et pas l'anecdotique de ceux qui ne s'ennuient pas ? D'autres enfants HPI ne s'ennuient pas du tout et pourtant cet élément n'est pas une preuve que le HPI protège de l'ennui. Gauvry n'a jamais dit que le HPI ne s'ennuie pas. Il fournit des données issues de recherche et dans la pyramide des preuves, ses conclusions, jamais péremptoires et toujours ouvertes à la remise en question, ont plus de poids que vos et mes témoignages, si vrais et sincères qu'ils soient, lorsqu'on ne les traite pas avec une méthodologie scientifique. On s'ennuie quand on n'est pas dans des conditions pour s'engager dans une tâche ou un apprentissage et d'autres enfants que les HPI ont énormément de raisons de manquer de ces conditions. Pourquoi attaquer Nicolas Gauvry ainsi et contre-argumenter avec des expériences qui, bien que cliniques, n'ont pas valeur de preuve ? Point d'interrogation. Très, très bonne question. Une autre personne dit il semblerait que Franck Ramud aurait répondu. Je vous mettrai le lien sur cette vidéo de Franck Ramud qui dure que 5 minutes, qui est très courte et qui vous fait comprendre pourquoi les arguments d'Olivier Revol selon Franck Ramud ne tiennent pas. Olivier Revol répond vous êtes clinicienne donc vous connaissez le fossé qui existe entre les études et la réalité et vous savez aussi à quelle rapidité les guidelines c'est-à-dire les lignes de conduite proposées par les instances internationales ou les instances nationales vous savez aussi à quelle rapidité les guidelines évoluent ne serait-ce que la définition des troubles spécifiques du langage écrit par exemple. Notre mission est donc de faire preuve d'humilité avant de se positionner sur des sujets que l'on ne connaît pas. La clinique ne s'apprendra jamais dans les articles ni dans les articles. Ah bon. Mais en fait, ce n'est même pas un sujet. ma mission comme la vôtre est de soulager les enfants pas de publier. Alors on ne sait pas pourquoi d'un seul coup tout est mélangé. Quel est le rapport entre le fait de publier des études qu'il a publiées lui-même ? D'ailleurs il parle à quelqu'un qui n'a peut-être pas publié d'études alors que lui a publié des études et des recherches. Et donc la personne lui répond, la personne a justement il me paraît plus humble d'ajouter à l'expertise clinique ce que j'ai appris des données probantes de la recherche pour objectiver le fruit de mon expérience et éviter les biais. Et heureusement que les orthophonistes ont appris des données issues de la recherche que pour aider un enfant à mieux articuler il valait mieux l'entraîner sur des mots et éventuellement des mouvements mais sur des mots toujours et non uniquement des mouvements. J'ai quantité de tels exemples. Nos patients ont besoin qu'on les écoute et qu'on les rende acteurs et auteurs de leur thérapie. Oui, mais le fruit de notre expérience ne suffit pas et ce sont des confrontations permanentes qui me permettent de douter pour éviter d'être toujours sûr de moi surtout lorsqu'on se trompe. Alors oui, j'apprends de mon expérience donc de la clinique mais travailler avec les valeurs et préférences des patients cela va bien au-delà de les écouter et utiliser les données probantes donc la recherche je n'aurai jamais la prétention de m'en passer si infime et justement très très partielle soit-elle. Donc nous avons là une personne qui propose d'utiliser les deux ce qui est du domaine de la recherche avec ce qui est du domaine de la clinique. Olivier Révol répond d'accord sur le fond sur le fond mais si vous deviez vous faire opérer à cœur ouvert et que plusieurs voies d'accès possibles ont été décrites vous devez demander un avis à quel professionnel ferez-vous confiance à celui qui en a opéré 10 000 et qui a vu ce qui marchait ou qui ne marchait pas qui a su tenir compte de ses échecs ou à celui qui n'en a jamais opéré et qui aurait lu dans des articles que c'était peut-être mieux de faire comme ça ? La personne A répond la réponse C et oui. La réponse C donc me permettant de me faire opérer par un type expérimenté et se tenant à jour des données de la recherche. Je ne parle pas de mode d'emploi opératoire mais de ce qui est le plus bénéfique comme technique opératoire d'après des recherches transposables à mon cas. Existe-t-elle point d'interrogation ? Le patient ne mérite-t-il pas des praticiens dans cette situation ou orientant vers cela s'il manque d'expérience ou de connaissance ? Point d'interrogation. Le médecin qui dispose des données sur ces techniques et persiste à vouloir utiliser celles qu'il préfère parce qu'il est expérimenté mais ne doute plus ne cherche pas les variations entre ses patients ne se demande pas si après son intervention chirurgicale les suites à plus long terme sont les meilleures ? Non, je n'en veux pas. L'orthophoniste, le médecin, le psychologue qui utilise ce qui aide le mieux mon enfant dans son diagnostic ou son accompagnement en matière de TDAH parce qu'ils savent coupler le fruit de leurs expériences et leur lecture en les analysant, j'en veux, oui. Décidément, cette personne a... Très bien, très bien. Enfin, je ne sais pas, encore une fois, moi, je... C'est terrible. C'est terrible de logique alors que les réponses d'Olivier Révol sont terribles presque d'émotion. En réalité, une conseillère bien avisée de ce podcast m'a fait remarquer que la métaphore utilisée par Olivier Révol n'est pas très sincère en réalité. Le principe n'est pas de savoir si le chirurgien est bon ou pas, mais de pointer du doigt que le problème serait si le chirurgien se trompe de pathologie. Et là, c'est différent. Donc, Olivier Révol répond « Bah oui, c'est ce que nous faisons au quotidien. N'oubliez pas que les médecins hospitalistes sont également enseignants et chercheurs. À ma connaissance, personne en France n'avait passé les enfants au potentiel et les TDAH en IRM fonctionnel pour les comparer avec une population d'enfants standards. » Olivier Révol fait référence à la recherche à laquelle il a participé avec Fanny Neusbaum et le docteur Sapé-Marigné. Une petite expérience super intéressante, encore une fois, mais très petite pour en tirer des conclusions qui n'a pas empêché Fanny Neusbaum d'en tirer des conclusions et de créer son concept de philo-cognitif, concept controversé, mais concept qu'appuie aussi quelquefois Olivier Révol. Encore une fois, dit Olivier Révol, tout ça est futile, c'est-à-dire d'un seul coup il balaie tous les arguments. Notre vraie mission c'est de soigner comme si la mission de la personne A qui lui répond n'était pas de soigner en réalité. Il fait un antagonisme qui, je dois dire, est assez tendancieux. La personne A répond « Qu'est-ce qui est futile ? » Point d'interrogation. Et elle précise « Je suis désolé, je comprends mal l'implicite. Ah, si les orthophonistes pouvaient être aussi chercheurs, on aurait plus de données transposables à notre clinique quotidienne, dit-elle. » C'est intéressant. Olivier Révol lui dit « La futilité, c'est de perdre du temps pour des polémiques inutiles. La seule vérité est le bien-être des enfants. Beaucoup d'enfants présenteront des troubles cognitifs à vie parce que leur maman était traitée au dépakine. » Ça commence avec les anecdotes. « Selon les directives scientifiques, beaucoup d'enfants autistes ont été malmenés ainsi que leur famille parce que des recherches scientifiques de l'époque refusaient d'accepter qu'il s'agissait d'un problème neurologique. Le même drame est en train de se jouer avec la santé psychique de certains enfants HP à cause de chercheurs totalement décalés de la réalité. Mais comme le prouve l'histoire, la vérité finit toujours par triompher. La vérité finit toujours par triompher. » Et donc, Olivier Révol dit « Soyez vigilante face aux publications à venir sur l'humeur des adolescents HP et faites plus confiance aux cliniciens » comme si la personne A disait qu'elle ne faisait pas confiance aux cliniciens. C'est vraiment dingue. Il y a une autre personne qui s'est greffée qu'on peut appeler la personne B qui essaye de reprendre justement Olivier Révol sur ses arguments et qui lui dit « Olivier Révol, vous parlez des psychanalystes ? » Parce qu'évidemment, le problème, ce n'était pas les recherches scientifiques. Ces espèces de théories et de concepts autour des troubles autistiques, c'était des psychanalystes. Il n'y avait donc pas un problème de recherche scientifique mais un problème de modèle clinique. Personnellement, il me semble que le drame qui est en train de se jouer chez certains enfants HP, c'est que justement avec des paroles comme « les enfants HP ont un sentiment de l'injustice plus fort que les autres », là, il se passe un drame. Des affirmations comme quoi les enfants HP auraient des troubles ou des pathologies alors qu'en fait, ça correspondrait à des troubles du neurodéveloppement et donc ça repousserait des prises en charge, là est le vrai drame qui est en train de se révéler tous les jours grâce à des témoignages que relaient ce média. La personne A répond « Merci pour tout, en revanche, ce serait chouette de ne pas raconter ici que je ne fais pas suffisamment confiance aux cliniciens, je n'ai jamais dit ça ». Effectivement, très bonne réponse personne A parce que franchement, je ne comprends pas. Je pense vraiment continuer la personne A parce que l'un de mes dada est la communication alternative pour des populations ultra-hétérogènes et complexes pour qui très peu de données probantes existent, que nous avons besoin de nuances, de réflexions sur les sous-populations et sur des profils distincts, de données plus nombreuses issues de la recherche mais avec des méthodologies qui permettent de ne plus négliger comme aujourd'hui ces personnes qui méritent d'être comprises avec des études de cas et des petites cohortes. C'est bien précisé, ça veut dire qu'elle sait très bien que l'étude dont parle Olivier Revol ou les études sont des fois sur des petites cohortes, ce qui est le biais principal de certaines études mais qui pourtant font un grand bruit médiatique. Je suis aussi très attaché à l'importance de nourrir tous les enfants et de leur apprendre à coopérer et à respecter leur propre fonctionnement, d'arrêter les rigidités d'un système éducatif malade qui tue l'estime de soi et la créativité pour tant d'enfants, HPI ou non, pour une société qui met les compétences psychosociales et la solidarité pour des humains épanouis au cœur de son projet. En cela, pour ces deux derniers aspects, je crois que nous nous rejoignions, même si j'aurais aimé qu'on se rejoigne sur la complémentarité entre les trois, voire quatre piliers de l'EBP plutôt que nous les opposions. L'EBP, c'est l'Evidence-Based Practice ou pratique basée sur l'épreuve. Mais je vous rappelle, l'idée d'Olivier Révoile, c'est qu'il y aurait une vérité, une vérité et que comme le prouve l'histoire, la vérité finit toujours par triompher. Et Olivier Révoile lui dit on se rejoint sur l'essentiel. Non, je ne crois pas, Olivier Révoile, vous ne rejoignez pas la personne A sur l'essentiel. Je vous expliquerai en direct un jour. On doit bien fréquenter les mêmes conférences. L'escroquerie intellectuelle qui se joue autour du HPI. Ce serait juste risible et méprisable si cela ne nuisait pas gravement à la santé psychique de certains enfants. On ne sait toujours pas de quoi ils parlent. Et donc, il continue, nous sommes de nombreux médecins à nous interroger sur la motivation profonde de certaines personnes pour un sujet pour lequel ils n'ont aucune compétence. La personne B reprend même Olivier Révoile sur une autre phrase. Les chercheurs, quand ils sont rigoureux et savent lire les études, en considérant les limites de celles-ci, apportent un éclairage totalement ancré dans la réalité, Dans le cas de mon fils, elle dit, c'est en lisant les manuels diagnostiques CIM10 puis DSM5 et en remettant en question l'avis des cliniciens que nous avons pu aider notre fils qui avait certes un très haut QI mais ces cliniciens, ces sachants, avaient confondu le trouble du spectre autistique plus la dépression plus un trouble anxieux généralisé et d'autres troubles psychotiques avec le HPI. Vous imaginez tous les troubles qu'avait cette personne-là et qui ont été confondus avec un très haut QI. Certains de ces praticiens ont même attribué au HPI des particularités autistiques de son fils et oublié en passant de s'intéresser aux troubles du sommeil et n'ont évidemment pas dépisté un TDAH pourtant manifeste. La clinique a ses limites quand les cliniciens confondent causalité et co-occurrence et quand ils s'arrêtent à l'arbre qui cache la forêt ben oui quoi les troubles anxieux il faut creuser derrière. Des cliniciens oui mais des cliniciens qui se réfèrent à de l'EBM Evidence Based Medicine. Merci personne B de préciser tout ça qui n'a pourtant que 2 likes comparé aux 28 likes et lol des personnes qui ont réagi à la phrase d'Olivier Révol. Faudrait m'expliquer la différence. Et Olivier Révol lui dit à cette personne B oui nous sommes d'accord je vous invite à finir suivre mes conférences ou de lire les articles sur le TSA et haut potentiel HP et TDAH et vous intéresserez à la démarche diagnostique qui consiste à aborder l'enfant sans a priori théorique des convictions et pas de certitude c'est l'élégance de l'humilité. Humilité qui se retrouve dans la phrase dans les phrases d'Olivier Révol qui sont il faudrait m'expliquer la différence et la vérité finira par triompher. Voilà. Merci aux personnes qui ont participé à cette discussion à la personne A et à la personne B qui ont eu des arguments très pertinents je vais préciser une personne C qui est déjà intervenue dans ce podcast qui dit Olivier Révol vous parlez de médecine d'opérations à coeur ouvert mais le haut potentiel seul n'est ni un trouble ni une pathologie. Puisque vous parlez d'escroquerie intellectuelle oui confondre le haut potentiel seul avec d'autres troubles de sorte que plus personne ne comprenne les nuances est une erreur. Placer sur le même plan le haut potentiel et les troubles cognitifs comme le TSA ou le TDAH est très fréquent dans certaines conférences ou articles. Rameau et Gauvry ne disent pas que tout va toujours bien pour les surdoués. Confère la conclusion de la pseudo-science des surdoués en 2017 de Rameau et Gauvry extrait Ces légendes noires de la précocité intellectuelle sont diffusées par beaucoup de personnes de bonne foi qui côtoient des surdoués ayant de véritables difficultés. Il ne s'agit pas en effet de prétendre que la précocité immunise contre les problèmes. Il existe des surdoués dépressifs, anxieux ou perdant pied à l'école. Lorsqu'une personne est surdouée et souffre d'une difficulté psychologique il est important de lui venir en aide mais il ne faut pourtant pas en déduire que la précocité est nécessairement la cause de ces difficultés. C'est très explicite. Voilà, 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 voilà. Et puis merci à Olivier Révol quand même pour nous permettre d'avancer dans la connaissance. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à là. Si cet épisode vous a apporté quelque chose de la matière réflexion de la connaissance faites les gestes qui aident. Intensément c'est le show potentiel Intensément c'est le podcast divergent. Merci. 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 Merci.